En début d'année, je demande toujours que l'élève lise 10 minutes à la maison le soir, puis après ça, de là, il y a des parents qui vont me demander comment est-ce que je peux vérifier sa compréhension, parce qu'en première année, c'est plutôt on va savoir si l'enfant est capable de lire ses syllabes, de décoder le mot, le parent va être au courant si la lecture avance bien et tout. Deuxième, troisième année, c'est plus la compréhension qu'on va aller chercher chez l'élève et la fluidité. Donc, j'ai une liste de questions que je partage aux parents pour qu'ils puissent questionner leur enfant à voir est-ce qu'ils ont bien compris ce qu'il y avait dans le livre, est-ce qu'ils sont capables de bien partager l'information et la bonne information aussi. Donc, ça, c'est quelque chose que je partage avec les parents. Puis, j'ai aussi quelques ressources secondaires que je ne fais pas dans la classe, mais que je peux partager avec les parents s'ils veulent de l'appui ou plus de ressources pour appuyer leur enfant le soir à la maison. Maintenant, on a Bookili aussi qui est offert une application en ligne. Puis, c'est des livres de lecture où l'élève, sur la tablette, peut aller lire son livre. Les parents ont accès à ça à la maison. J'ai fait un code de classe. Puis, des fois, j'ai une maman qui m'a dit que des fois, l'élève ne veut pas lire le soir, mais si elle lui offre Bookili, elle m'a écrit pour savoir est-ce que c'était correct. Définitivement, en autant que l'élève lit, etc. Donc, on a maintenant une fanoplie de choses devant nous pour vraiment satisfaire les besoins de tous les élèves. Si j'avais un conseil, pour moi, ça serait juste de continuer à lire le plus souvent qu'on peut quand l'enfant le demande. Puis, essayer d'aller avec les intérêts de nos enfants, surtout. Ça va venir avec le temps, à force de pratiquer. À un moment donné, ils vont devenir des très bons lecteurs, puis ils vont vouloir nous enseigner ce qu'ils ont appris. Mais ça va être aussi selon ses intérêts. C'est ça que j'essaie de dire aux parents qu'on ne peut pas le forcer à lire quelque chose qui ne l'intéresse pas. Ça ne fonctionne pas. Donc, je peux essayer de le préparer à 100%, mais ça va être selon les intérêts de mon enfant qui veut lire. Je pense que c'est important d'avoir ces moments-là à chaque soir avec nos enfants, de leur lire des belles histoires. pour leur permettre de découvrir aussi les différents styles de livres, les différents types d'écriture qu'on peut avoir à l'intérieur des livres et tout ça. Merci.